Génie Hippocrate, quel est votre combat aujourd'hui ? Déjà je suis une citoyenne du monde et puis il faut savoir que je m'occupe de santé et au sein du CREFAM dont je suis la vice-présidente, je m'occupe justement de sa santé donc chlordécone, métaux lourds, sargasses, etc. Donc je vais être là. Vous, comment vous êtes concernée par le chlordécone ? Vous avez vécu aux Antilles, vous avez grandi ou pas ? J'ai vécu aux Antilles, j'ai grandi à cette Marie, cette Marie terre de légumes donc chlordécone évidemment, quand on voit Bezodin s'il n'y avait pas le nord, le sud n'aurait pas de légumes et bien malheureusement les légumes sont chlordécone donc je suis au coeur du truc En plus mes beaux-parents, jusqu'à maintenant ils ont des plantations du chlordécone C'est du n'importe quoi Aujourd'hui je pense que c'est un combat commun, on doit le mener ensemble nous les Antillais, ceux qu'ils appellent les Français d'outre-mer alors que nous sommes des Français à part entière, pas des Français à part On ne voit pas les politiques, on ne voit pas les élus, on ne voit pas les parlementaires, on ne voit personne Je prends le cas de la trépernocitose Quand j'ai écrit à tous les parlementaires, il n'y a aucune réponse sur les parlementaires quand même blancs qui m'ont répondu les parlementaires ultramarins, en dehors de quelques-uns sous la boîte double Lurel, Servat, Mme Jasmet et d'autres Mais de la Martinique, je n'ai vu personne, mais personne ne m'a répondu Je suis fille de la Martinique, j'ai vécu en Martinique, je fais des actions en Martinique et personne ne répond, ce n'est pas normal Il faut arrêter ce je-m'en-foutisme, ce laxisme, cette inertie qu'il y a a auprès de nos parlementaires même les Martiniquais aussi et les Guadeloupés parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de mouvements populaires comme ça Et puis il faut que notre descendance perdure, il faut qu'il y ait des petits-enfants, des enfants mais si on continue comme ça, il n'y aura plus personne le chlordécone qui continue de tuer avec les cancers de la prostate J'ai rencontré une dame, il y a quelques jours, elle a 6 cancers différents 6 cancers, mais il faut arrêter ces conneries là Et puis quand on entend, mais non, ça n'a pas été prouvé, le chlordécone ne tue pas mais il faut chercher les populations et faire des comparaisons On appelle ça l'observatoire de l'observance Donc il faut voir qui habite à côté des champs, qui a été contaminé, qui n'a pas été Et puis c'est facile à faire, mais ils ne le font pas parce que ça ne les intéresse pas Pour toutes ces maladies, on nous a racialisés La drépanocytose, racialisée, chlordécone, racialisée Mais il faut arrêter, nous sommes des êtres humains avant tout Et nous sommes des Français avant tout Mon cœur saigne, mais je pense que mes lames se tarisent de plus en plus Je n'ai plus envie de pleurer, je n'ai plus envie de tout ça Mais je suis hyper déçue En Martinique, les gens sont résignés Mais c'est vrai, ils sont résignés, ils sont là, ils attendent Il y en a beaucoup qui me disent, ma petite chérie, j'attends ma mort Mais ils ne pensent peut-être certainement pas à la descendance Mais non, ils sont résignés, ils attendent Et ils se disent, de toute façon, même si on crie très fort, ils ne vont pas entendre nos voix Mais il ne faut jamais arrêter de crier Et je trouve que ça va faire écho Il faudrait que dans les plus hautes sphères de l'État, on nous entende Et qu'on fasse quelque chose Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible On n'est pas nombreux ici aujourd'hui Mais on est assez nombreux pour que les voitures s'arrêtent et lisent les panneaux Pour que les gens prennent des photos On est assez nombreux pour ça Il n'y a pas de petite foule Il y a une foule, et cette foule va porter une voix Et c'est ce que j'espère aujourd'hui Merci Génie Merci C'est ce que j'espère Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'espère